Situé à environ 100 km de Koulouzis, Fongourmet est devenu une commune en 2019 avec à sa tête Christian Moukoutou et vit grâce à l'entreprise minière TFM, mais aussi de l'entrepreneuriat de sa population, surtout dans l'agriculture. Dans un temps record, Fongourmet a perdu totalement l'image d'un village avec la construction d'infrastructures, notamment les routes. Nous avons déjà fait 7 km de ma route en bicouche. En dehors, il y a l'avenue Kimbango qui passe devant mon bureau, la couche d'enrobée, et aussi la grande avenue Casolondo, parce que c'est là qu'on avait commencé dès la première année. Ça c'était, on a fait presque 50-50 avec l'apport du gouvernement provincial. On a voisiné 10 km, des bonnes routes, et puis nous avons fait aussi des routes en terre battue, parce que commune, nous avons acheté des engins, et avec ces engins, nous sommes en train de faire nous-mêmes des routes. Je crois à présent, on est autour de plus de 20 km que nous avons fait nous-mêmes. Même sachant qu'il doit un jour céder son fauteuil, Christian Monconto a décidé de doter la commune de deux résidences de bourgmestres, dont l'une en construction avec les travaux presque achevés, qui devraient accueillir son adjoint. Les bonnes choses, il ne faut pas les oublier. A l'époque belge, les Belges, quand ils s'installaient quelque part, la première des choses qu'ils faisaient, surtout en ce qui concerne l'administration, ils construisaient les résidences. Et moi, quand je suis arrivé ici à Fungroumé, j'ai beaucoup souffert au début. J'ai passé presque une année dans un hôtel dans des conditions pas très bonnes. Donc je ne sais pas recevoir, etc. Ma famille elle-même ne pouvait pas venir parce que les conditions n'étaient pas réunies. Je ne peux pas vivre avec tout le monde à l'hôtel. Très vite, j'ai dit non, il faut commencer par là. Qu'on puisse construire une maison officielle, une résidence officielle pour le bourgoumès et pour son adjoint. Pour le développement de cette entité, les dirigeants ont commencé par privilégier les secteurs prioritaires, notamment l'éducation, la santé, l'agriculture, la sécurité et autres secteurs clés. En éducation par exemple, un bâtiment de deux niveaux avec 10 salles de classe est en plein chantier pour apporter un plus à la seule école de l'État construite depuis 1985 avec 4 salles de classe et faciliter en même temps l'effectivité de la gratuité de l'enseignement de base. Avant on avait une difficulté d'infrastructure, mais aujourd'hui avec ce que vous voyez derrière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !